Hello à tous, aujourd'hui comme le titre l'indique, je vais répondre aux questions que vous m'aviez posé sur Instagram alors je suis désolée, je vais vous expliquer un peu à dire, je faisais un tri dans mes photos et je me suis aperçue qu'il y a de ça, je crois 19 semaines, j'avais effectivement proposé une FAQ une FAQ sur laquelle il y avait eu beaucoup beaucoup de questions parce que je disais que j'allais répondre à toutes les questions sans exception, sans tabou etc. et j'ai complètement oublié cette FAQ donc hier comme j'ai vu ça, j'ai republié cette photo de façon à ce que tous les nouveaux abonnés puissent aussi participer parce qu'entre temps il y a eu beaucoup beaucoup d'abonnés alors donc dans ce sens, il y a pas mal de questions, donc sans plus tarder on y va je pense que je vais couper la vidéo en deux pour éviter que ce soit bien trop long c'est parti bonsoir Wendy, alors je mets pas vos pseudos mais vous vous reconnaîtrez certainement bonsoir Wendy, voudrais-tu être célèbre et de quelle manière ? oui bien sûr que j'aimerais être célèbre de quelle manière ? en fait j'aimerais être célèbre mais pas parce que par exemple je fais de la télé-réalité ou un truc un peu bidon comme ça moi j'aimerais vraiment si possible, si j'étais célèbre j'aurais aimé que ça soit par rapport à quelque chose que je sais bien faire en l'occurrence, je sais pas moi, actrice, chanteuse, voilà quelque chose vraiment où on a un vrai talent bonjour Wendy, suite à ton bypass fais-tu la danse de la joie dans les magasins quand tu rentres dans les fringues que tu n'aurais même pas regardé avant ? oui et non, en fait parce que la plupart du temps quand il y a des fringues qui me plaisent, si c'est pas de la grande taille par exemple j'essaye pas encore tout à fait, voilà dans une de mes dernières vidéos j'ai parlé de ça donc la danse de la joie oui et non parce que finalement c'est extrêmement déstabilisant donc sur le coup, moi en tout cas c'est pas comme ça que je réagis, je suis plus triste en fait en me disant mais pourquoi je vois pas comment j'ai changé, pourquoi j'ose pas et c'est plus ça en fait donc la danse de la joie non, après il y a quand même un sentiment quand même de je sais pas on est quand même content quelque part parce qu'on se dit waouh je rentre dans des fringues dans lesquelles je rentrais pas avant mais en fait non c'est pas le premier sentiment qui me vient Quel est ton idéal féminin ou donne nous ton top 3 des plus belles femmes célèbres ? Idéal féminin, alors on va dire par exemple le top 3 des plus belles femmes célèbres bah bien sûr j'ai Beyoncé hein, ça va pas être sans grande surprise Eva Longoria, j'ai la trouvé magnifique et après Kim Kardashian mais pas maintenant, il y a quelques années vers 2010 parce que là c'est trop retouché et Kim Kardashian mais ça c'est fait ce que je trouve vraiment trop exagéré mais de visage je la trouve super super belle cette femme Bonsoir Wendy, comptes-tu refaire des vidéos pauvres filles car elles sont géniales ? J'adorerais en refaire, j'ai essayé d'en refaire mais je suis limitée malheureusement parce que Movie Maker quand vous faites trop de modifications ou trop de montage il plante ou alors il vous donne une qualité de vidéo qui est moche et en plus il bug ou alors il met un décalage entre ce que vous voulez mettre comme musique et la vidéo donc je suis assez frustrée là-dessus parce que j'adorerais refaire ce type de vidéo mais pour bien faire il faudrait que je sois équipée d'un Mac avec E-Movie mais c'est pas le cas, j'ai pas les moyens aujourd'hui de m'acheter cet équipement donc malheureusement pour l'instant c'est un stand-by Quelle est la partie de ton corps que tu adores et celle que tu aimes le moins ? La partie de mon corps que j'adore, bah mon visage, voilà et la partie que j'aime le moins, mes hanches, off, mes mollets et mes bras Que ferais-tu si tu pouvais être un homme une journée ? Si j'étais un homme une journée, je crois que j'apprécierais le fait de ne pas me prendre la tête constamment comme ont tendance à le faire les femmes et je crois que je ferais l'amour à une femme pour voir ce que c'est d'avoir un orgasme masculin, tout simplement Si tu ne devais choisir qu'une seule paire de chaussures pour le restant de ta vie Allez max deux paires Et bah franchement si c'était pour le restant de ma vie, je prendrais un truc hyper confortable genre des petites bottines avec un tout petit talon Voilà Passion insoupçonnable J'adore faire chier mon mec Des projets avec ton chéri, nouveau travail, déménagement, enfant Alors des projets avec mon chéri, évidemment Sinon c'est... voilà je pense qu'une relation de couple se construit aussi à travers des projets communs Donc des projets, oui Déménagement, oui Nouveau travail, bah c'est déjà fait Donc ça, voilà Mais enfin, voilà Il y a des sujets de projets sur lesquels je ne viens pas particulièrement Bon si j'avais dit que je répondrais Donc, nouveau travail, bah je suis embauchée en CDI depuis octobre Donc ça c'est fait, déménagement c'est prévu au printemps Et enfin, c'est prévu Salut Wendy, merci pour cette FAQ Alors je souhaiterais savoir quel est réellement ton métier si ce n'est pas trop indiscret Alors mon métier en fait, je suis ce qu'on appelle gestionnaire de la relation client En fait, si vous voulez, je suis... Quand vous appelez votre mutuelle et que vous avez quelqu'un qui répond au téléphone Je... c'est moi Enfin, je suis pas forcément dans votre mutuelle Mais voilà, je réponds au téléphone Donc je fais de l'appel entrant Je donne des renseignements sur les remboursements Sur les cotisations Sur les prestations Sur tout ce qui touche la santé au niveau des mutuelles Et voilà Ensuite, comment cela se passe-t-il pour se faire recruter ? Ce que je veux dire par là, c'est que si c'est une recherche banale Ou si il y a autre démarche à faire Je pense que c'est des recherches qui sont classiques Après, il ne faut vraiment pas hésiter à faire des candidatures spontanées Sur tout ce qui est justement centre de gestion Parce que ça recrute en général pas mal Autre question Qu'est-ce que maigrir t'a appris et apporté physiquement et moralement ? Physiquement, ça m'a apporté que clairement Aujourd'hui, quand je me regarde, je me kiffe Voilà Après, moralement Il n'y a pas que du bon Il y a aussi du mauvais Mais ça, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là Donc je t'invite à aller regarder Parce qu'entre-temps, j'ai expliqué ce qui changeait en fait Quand on perdait du poids Coucou, penses-tu faire un meet-up à Rouen cette année ? Car il n'y a pas beaucoup de youtubeuses qui en font ? Non, je suis désolée J'ai pas l'intention de faire des meet-up Même à Reims, pour l'instant, c'est pas prévu Mais dans d'autres villes encore moins Parce que ça génère un budget Et aujourd'hui, je suis pas une youtubeuse Qui peut autofinancer des voyages Comme ça, j'adorerais faire ça bien sûr Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas du tout prévu Par contre, à Rouen, tu as Tiffen Make-up Bon, elle est maman, elle a autre chose à faire Mais bon, tu peux toujours lui demander Coucou, elle me dit Je voulais savoir si ça te plairait de lancer ta gamme de cosmétiques Et si tu avais le choix, avec quelle marque aurais-tu aimé collaborer ? Bien sûr que j'aimerais bien lancer ma gamme de cosmétiques Ce serait plus des rouges à lèvres, en fait, tout simplement Et si j'avais le choix avec quelle marque Bah pourquoi pas tout simplement Sephora, en fait Des choses, parce que, ou ELF Une marque disponible pour toutes les bourses Et qui sont quand même de qualité tout à fait correcte Cela te plairait-il de participer à une télé-réalité ? Alors là, c'est toujours la grande question La question qu'on me pose Ouais, je pense que ça me plairait, en fait Quelque part, pour le côté original de la chose Pour, bah voilà, tu pars souvent dans des super pays Dans des super villas, etc Donc il y a un côté quand même fond d'art Où c'est une expérience que tu peux pas forcément vivre 60 fois dans ta vie Mais après, je sais pas si je le ferais Dans le sens où, bah c'est dangereux Après pour sa carrière professionnelle Et puis pour son image tout simplement Alors, as-tu des projets tatouages ? Oui, j'en ai un de prévu pour après mes 30 ans Lié à mon opération Qu'est-ce qui t'a tout de suite plus physiquement et mentalement chez JC ? Qu'est-ce qui m'a plu physiquement ? C'est pas... Bon, déjà je me trouvais beau gosse Mais en fait, sans ça, c'est plus la prestance Ce qui dégage est en fait une assurance Et puis une discrétion, une espèce de pudeur Qui émanait de sa personne Il avait une belle aura Enfin bref, j'ai été tout de suite comme un aimant Attiré physiquement par lui Après j'aime bien la façon dont je suis Tiens, on voit qu'il fait du sport Il a une certaine tenue au niveau de son buste Et voilà, j'aimais bien Et mentalement, c'est quelqu'un de très curieux Et de très cultivé Et en même temps, j'avais l'impression de pouvoir lui parler tout Comme je pouvais parler à mon meilleur pote J'ai pu, au tout début, sans qu'on sorte ensemble Quand on apprenait à se connaître Lui parler de beaucoup de choses Et il était curieux, il comprenait Parce que parfois, les gens ont des idées un peu arrêtées Ou des choses comme ça Et lui, il était très ouvert Et du coup, ça m'a plu tout de suite Quelles sont tes musiques du moment ? Alors, en ce moment, j'écoute beaucoup Selena Gomez Voilà Surtout Can't keep my hands on myself Alors là, il y a une personne qui, je pense, se trouve rigolote Mais bon, Babadox Donc, puisque tu as voulu t'amuser sous cette FAQ Me demande si j'aime les nuggets Donc, non, je n'aime plus les nuggets As-tu déjà croisé une chinoise congolaise ? Non Alors, es-tu déjà allée en Afrique ? Non, mais j'adorerais le Sénégal Forcément, c'est aussi mes origines Donc, ça me ferait vachement plaisir d'y aller Vous le savez, je n'ai pas de contact avec mon géniteur Mais j'aimerais bien y aller En même temps, je suis péteuse Et l'Afrique, je pense qu'il y a des décioles un peu bizarres Et je suis sûre que quelque part, je vais J'aurai un peu peur de ces pays Mais en même temps, culturellement, ça doit être hyper intéressant Combien as-tu de vrais amis, hormis les connaissances ou les collègues ? Alors oui, les vrais amis, effectivement Pour moi, ce n'est pas les connaissances ni les collègues Donc, les vrais amis Je dirais trois Trois personnes Quatre Vraiment, on va se baser sur vraiment les meilleurs amis Ceux qu'on côtoie toujours et tout Je dirais trois personnes Si tu étais un personnage de fiction, lequel serait-il ? Un personnage de fiction ? Qui est-ce que je pourrais être ? Je pense que je serais une héroïne de Marvel Ou alors... Je sais Jessica Rabit Question sur mon personnel Je me demande si le fait d'avoir perdu autant de poids A changé quelque chose au niveau de ton couple Un peu à tous les niveaux Genre, as-tu pris plus confiance dans ton couple ? Le jeu de séduction a-t-il changé ? Etc Non, je pense pas que ça ait changé grand-chose La perte de poids Non J'ai pas l'impression que ça ait changé quoi que ce soit Plus confiance, non Parce que j'avais déjà énormément confiance La seule chose qui puisse changer C'est la confiance en soi Qui parfois est altérée Parce qu'on est un peu paumé avec son image Et son corps, tout simplement Mais après, au niveau de mon couple, non Si, effectivement, ce qui peut changer C'est les choses que je partage avec lui Ce qui a changé éventuellement, oui C'est la complicité, on va dire Sur des détails que je lui donne Par rapport à mon corps Des choses que je sens Des choses que je vis Des choses qui changent Mais sinon, non C'est vrai que ça a pas vraiment Non, ça a pas changé Même au niveau de la séduction Quoi que ce soit, non Te sens-tu plus femme avec tes kilos en moins Ou a toujours su être confiante ? C'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre Parce que même en étant plus grosse J'avais l'impression d'être confiante Mais je crois que finalement C'était plus une façade Ou que du moins j'étais dans le déni Donc je voyais pas combien j'étais énorme Je me satisfaisais juste D'un visage bien maquillé Et même trop maquillé Des fois quand je regarde mes anciennes vidéos Je me dis que j'ai fait du progrès Est-ce que je me sens plus femme ? Oui, peut-être Je pense que oui Parce que disons que j'ai l'impression En tout cas d'être plus moi Dans le sens où je me planque moins D'ailleurs il y a beaucoup d'artifices J'en ai toujours Mais oui je me sens quand même Quelques fois plus Plus raffinée Plus chic en fait Plus fine Plus élégante Même dans ma façon de marcher Ma démarche est différente Voilà Je saurais La délicatesse Des choses que j'ai récupérées Que je n'avais pas Forcément en étant plus Quel est son principal objectif De 2016 Avant mon permis ? Est-ce que ta perte de poids A été l'élément déclencheur Qui a changé beaucoup de choses Dans ta vie ? Non Non En fait à part on va dire La modification Enfin ça a changé On va dire des petites choses Du quotidien Mais sinon changer vraiment Ma vie Oui et non Parce que finalement Je reste la même personne Même si tu perds du poids Bah tu restes la même personne T'as toujours les mêmes amis T'as toujours la même famille T'as toujours le même quotidien Donc changer beaucoup de choses Oui et non Disons que ça change plein de petits détails Que tu remarques Qui font qu'au final Ça fait beaucoup de choses Mais voilà C'est pas non plus Du coup je voulais savoir Comment insumé-tu La peau qui pend Post perte de poids Est-ce que ce n'est pas gênant Au niveau de l'intimité ? Alors Moi Je démarre d'un poids très très haut Donc mon corps Était déjà abîmé Abîmé par les plis Abîmé par les vergetures Abîmé par les bourrelets Et la perte de poids Je trouve pas Qu'elle est vraiment Encore plus abîmée les choses J'ai même l'impression Que c'est le contraire La seule chose Comme j'ai déjà dit C'est qu'effectivement Je suis très complexée Par mes bras Enfin très complexée Tout est aléatoire Je me prends pas la tête En fait Mais j'aimerais Je pense à terme Refaire mes bras Ça c'est sûr Mais pour une question de confort Après dans l'intimité Non c'est pas C'est pas ce qui me gêne Y'a rien de moins bien Que ce que j'avais A 160 kg en fait Même au niveau du ventre Il a remonté Donc non c'est pas Y'a rien de gênant pour moi Si tu devais choisir Qu'une palette Qu'un mascara Qu'un fond de teint Une seule palette Je choisirais La Sweet Chocolate Voilà Un mascara Je prendrais Le Marc Jacobs Que j'utilise Le Velvet Qui est merveilleux Un seul fond de teint Je prendrais Mon Chanel Perfection Lumière Velvet Et une poudre Je prendrais La ELF Universelle Blonde Le fait d'être grosse T'as-t-il gênée Dans la séduction Afin d'intirer Les hommes qui te plaisaient Ah bah grave Evidemment Bah oui Parce que J'essayais pas forcément J'y allais en douceur Je m'octroyais pas forcément Les mêmes droits Entre guillemets Parce que je me disais Ou lui c'est pas un mec à grosse Entre guillemets Ce qui était absolument ridicule Mais Oui bien sûr Que ça m'a gênée Dans ma séduction Parce que j'avais pas du tout Confiance en moi Et j'avais peur d'être rejetée Par rapport à mon corps Penses-tu que l'on peut donc Être grosse et désirable Oui Par contre Oui absolument Je pense que c'est pas parce qu'on est grosse Que les hommes ne peuvent pas Forcément vous désirer Il y en a qui désiront d'autres pas Tout comme il y en a qui désirent les blancs Et les autres les brunes Mais oui On peut être grosse et désirable Oui Il y a des très très belles grosses Qu'est-ce qui fait la différence intérieurement ? Qu'est-ce qui fait la différence intérieurement ? C'est une question d'estime de soi en fait Oui voilà La confiance en soi Tout simplement As-t-on déjà rembarré en amour à cause de tes kilos ? Non pas du tout Oui Ouais Clairement Oui As-tu déjà fait l'objet dans ta vie personnelle Pro de moquerie ou rejet par rapport à ton poids ? Eh oui Dans ma vie personnelle Oui j'ai eu beaucoup de moqueries J'ai eu des rejets Et des moqueries bien sûr Et au niveau de ma vie professionnelle aussi Puisque j'ai déjà eu affaire à de la discrimination professionnelle Où le mec m'a clairement dit Je veux pas embaucher une grosse Parce que les grosses sont toujours malades Sexuellement Quel est le pire fantasme qu'un homme t'ait demandé d'assouvir ? De me lécher les pieds Oui Je vous jure c'est vrai Voilà voilà Elle est tombée sur un mec qui voulait qu'elle mette une couche What ? Oh le truc horrible Coucou Wendy J'espère que tu vas bien J'aime beaucoup ta personnalité Est-ce que tu penses que le temps passe trop vite Et que c'est un signe de la fin des temps ? Bah sinon donne-moi une corde Oui le temps passe trop vite Et c'est clair Et c'est pour ça qu'il faut en profiter un peu chaque jour Et s'obtroyer des petits plaisirs chaque jour Quand tu as dû faire une rencontre avec tes abonnés sur Paris Un de ces quatre Non Quel a été ton déclic pour te décider à reprendre les choses en main Et perdre du poids vers ta chirurgie ? J'ai eu très très mal au genou Quand je marchais Quand j'étais assise Et là je me suis dit Ok là ça commence Quand j'ai pris conscience vraiment Que l'obésité avait un impact physique sur ma santé On le sait mais j'avais pas tellement Je le ressentais pas Et quand je l'ai ressentie j'ai fait Waouh Là ça va plus Ta série préférée du moment ? En ce moment c'est Jericho Qu'on regarde pas mal Mais les derniers épisodes C'était un peu bizarre Enfin ça m'a un peu déçue Sinon je suis à fond dans New Girl La chose la plus embarrassante qui te soit arrivée ? Euh... J'ai pas tellement une chose embarrassante ces derniers temps Après c'est des choses quand on est gamin Mais là Y'a rien qui me vient Quelle est ta musique préférée du moment ? Alors comme je disais tout à l'heure C'est Selena Gomez Bonjour Wendy Je voudrais savoir ce qui a changé pour toi Depuis ta perte de poids Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Tu ne t'autorisais pas avant ? Utilises-tu des crèmes ? Alors les deux premières questions Je t'invite à voir ma vidéo Où je parle de ce qui change quand on perd du poids Tu auras tes réponses Et utilises-tu des crèmes pour éviter le relâchement de la peau ? Non Peut-être t'as tort Mais en fait je crois pas du tout à ces trucs là Donc j'en utilise pas tout simplement Donc voilà pour cette première partie Je vais filmer le reste un peu plus tard Parce que sinon ça va être trop long Merci en tout cas d'avoir posé toutes ces questions Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo Ciao Ciao